Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Oceanopolis et au Festival Ressac pour une échappée inattendue du CNRS échappée inattendue qui prendra la forme ce soir d'une micro-conférence Alors qu'est-ce que c'est qu'une micro-conférence au CNRS ? Très concrètement, c'est trois interventions de dix minutes chacune qui nous permettent de croiser des regards, des approches, des sensibilités sur un sujet une question, une proposition qu'on vous fait et la proposition du soir c'est voir et écouter le monde du silence et nos trois intervenants sont Marcia Maya, chercheur en géosciences océaniques au CNRS José Sarrazin, chercheur en écologie bintique à l'IFREMER et Arthur Anguard, docteur sacre à l'université Paris Science et Lettre J'ajouterai qu'à l'issue de ces trois interventions donc une dizaine de minutes chacune, je ne vous mets pas trop la pression seront suivies d'une séquence de questions réponses avec vous le public et nos trois intervenants, une séquence d'une quinzaine de minutes ça veut dire qu'en fait si vous avez bien fait vos calculs nous allons passer environ trois quarts d'heure ensemble et ça va être très agréable en attendant, et donc pour commencer j'appelle Marcia à venir me rejoindre Marcia, vous êtes donc chercheur en géosciences océaniques au CNRS et vous allez nous raconter des histoires d'eau et de feu dans les grands fous océaniques Marcia, c'est à vous Merci, bonsoir à toutes et à tous donc on va raconter effectivement des histoires d'eau et de feu au fond des océans pourquoi ? Parce qu'on va parler des processus qui construisent, qui sont actifs donc dans les grands fonds océaniques pour construire la croûte océanique la côte et la lithosphère océanique donc les grands fonds océaniques en fait on les connaît très mal on les connaît très mal parce que c'est de très grandes profondeurs c'est difficile d'accès, c'est complexe, il faut aller avec les navires au milieu des océans ensuite utiliser des véhicules comme nos sous-marins qui soient habités ou pas pour aller observer et étudier ce qui se passe dans ces grands fonds et donc on a plein de questions, plein d'interrogations on connaît très peu les processus qui sont en présence dans ces grandes profondeurs et notamment on connaît encore assez peu les processus qui construisent les fonds océaniques alors moi je suis géologue et géophysicienne et je travaille particulièrement sur les processus qui sont actifs au niveau des dorsales médiocéaniques qu'est-ce que c'est qu'une dorsale médiocéanique ? et bien c'est une chaîne de montagne en fait qui traverse le milieu des océans et comme vous pouvez voir dans le schéma à droite ce sont des zones où les plaques lithosphériques qui forment la surface de notre planète s'écartent et donc quand ces plaques lithosphériques s'écartent, qu'est-ce qui se passe ? la pression lithostatique, donc la pression elle va diminuer et le manteau qui est en orange en dessous, il va fondre il va fondre et donc on va avoir cette zone orangée avec ces magmas qui vont monter à un endroit donc où ces deux plaques sont en train de se séparer pour construire la nouvelle croûte océanique donc ce qui se passe c'est qu'au centre des océans, la peau de notre planète donc cette mince pellicule qui sépare l'intérieur de la terre de l'extérieur de la terre est en train de se renouveler et d'être construite en permanence alors comment on fait pour étudier ces zones au milieu des océans et très profondes ? et bien c'est très difficile comme je disais et en fait on connaît très mal, on connaît mieux la surface de Mars que la morphologie et la topographie du fond de nos océans donc la carte que vous voyez ici à gauche, en fait c'est un modèle il y a très peu de données de profondeur réelles qui sont représentées dans cette carte c'est un modèle théorique, d'accord ? et pour aller vraiment obtenir des données réelles, il faut aller avec les navires et donc on va sur certaines zones qu'on a repérées qui nous paraissent intéressantes et on va donc obtenir avec les sondeurs multifaisseaux, donc c'est des données acoustiques qui nous donnent en fait la morphologie du fond des océans et donc ça c'est ce que vous voyez donc sur la droite dans une zone dans l'Atlantique et on va utiliser cette morphologie pour interpréter les processus magmatiques et tectoniques qui vont former donc la croûte océanique, donc la peau de notre planète à ces endroits on va aussi prélever des échantillons de roches qu'on va étudier pour comprendre la composition les processus de fusion du manteau qui vont donner donc origine au volcanisme et aussi les processus de déformation en présence dans ces zones-là et les deux autres images, ce sont en fait des images prises à partir donc du hublot à travers le hublot des sous-marins nautiles pour montrer qu'on va aussi observer directement, quand on peut, on a de la chance d'aller observer directement ces zones si particulières alors comme je disais, la croûte océanique, donc le fond des océans il est construit par trois processus qui vont interagir en permanence on a le volcanisme qui est représenté donc par la flèche ce qui va former donc des laves, des basaltes alors c'est un peu comme ce qui se passe actuellement en Islande sauf au fond de la mer donc c'est un tout petit peu différent parce que c'est plus froid il y a de très fortes pressions donc le volcanisme ne se passe pas exactement de la même façon mais en gros c'est ça on a des grands volcans, on a des grandes éruptions et donc on va former cette peau composée donc de basaltes donc là on a donc une petite image avec des basaltes ensuite cette peau volcanique elle est construite par le volcanisme, elle va être cassée elle va être cassée par des processus tectoniques donc qui dit tectonique dit tremblement de terre et donc on va avoir la production des fissures, de fractures et des failles là dans l'image du centre on voit un mur de failles et l'eau de mer va rentrer dans ces failles, dans ces fissures va percoler donc dans la croûte océanique va être réchauffée et va ressortir chargée de métaux chargée de plein de choses qui sont extrêmement toxiques au niveau des grandes sources hydrothermales et donc c'est l'interplay entre le volcanisme donc le magmatisme, la tectonique et la circulation des fluides qui va façonner le paysage qu'on a au fond des océans alors nous on étudie tout ça et on a décidé avec un groupe de collègues plus un ami compositeur d'essayer de mettre tous ces processus en musique et donc l'idée c'est de construire une symphonie qui s'appelle l'harmonie des abysses, la symphonie des abysses et donc c'est un travail qui est en cours actuellement et donc on veut raconter l'histoire de la formation de ces fonds océaniques à travers cette oeuvre symphonique et les liens entre la géologie et la biologie et donc c'est divisé en plusieurs parties la première c'est les origines alors les origines on va raconter la formation de la planète Terre donc il y a beaucoup de volcans ensuite on a la pluie qui vient, qui forme les océans et la lave qui interagit avec les océans donc tout ça c'est quelque chose qui se passe dans plusieurs milliards d'années c'est le tout début de notre planète après, on va parler donc dans la deuxième partie comment on va en fait vers les abysses comment on étudie ces endroits si particuliers donc on a les navires de recherche et on a aussi les moyens donc ici c'est le nautil, c'est le sous-marin habité français avec les processus, enfin donc l'opération de mise à l'eau de ce sous-marin qui est quelque chose de très très rigoureuse et très précise avec les vérifications de sécurité des plongeurs qui tournent autour du sous-marin avant qu'on ait l'autorisation de plonger et ensuite, on va vous montrer donc le sous-marin qui descend et qui va vers les grands fonds avec trois personnes à l'intérieur donc deux pilotes et un scientifique qui est toujours très heureuse d'être là-dedans donc voilà, c'est un rêve d'enfant ensuite, dans cette partie-là on va parler de mon cœur de métier qui est donc les processus de construction des fonds sous-marins là, on voit des laves des laves cordées, des piliers de lacs de lave et donc ce sont ces processus volcaniques de feu qui vont construire en fait ces paysages donc la peau de notre planète ici, on voit des grandes coulées de basalte donc des tubes qui forment ces structures allongées tout ça, c'est de la lave sur des pentes et là, et bien voilà, on a des fissures cette lave, elle est fissurée, elle est cassée avec des tremblements de terre et tout ça et l'eau va pénétrer là-dedans et va ressortir chauffée et altérée en fait cette croûte donc on voit ces plages à ranger en fait, c'est de l'altération chimique des basaltes dans un mur de faille donc on voit les basaltes casser et ensuite, on a les fluides qui circulent les fluides qui circulent et donc on a des sorties de cette eau qui a été chauffée chargées en éléments chimiques et là, on a par exemple des eaux moirées et donc c'est des sorties un peu plus froides et là, on a ce qu'on parle beaucoup les grandes sorties de cheminées hydrothermales donc c'est des sorties à très haute température ça peut être 350-400 degrés très noires parce que c'est chargé en particules hautement toxiques ils vont déposer des dépôts métallifères tout autour ils vont former ces grandes structures ces grands pliés qui peuvent parfois atteindre 60 mètres de hauteur et qui sont des oasis de vie donc là, vous voyez déjà un avant-goût de la prochaine partie où on a plein de travettes qui vont venir s'installer dans ces oasis de vie et José va vous en parler un peu plus en détail dans la prochaine partie donc la vie s'installe donc on a différents types d'organismes là, on a des très jolies anémones qui s'installent en fait sur les zones hydrothermales avec le balai de crevettes et donc nous, on essaie justement de mettre tout ça en musique c'est très intéressant ici, on a des eaux moirées qui vont sortir avec des dépôts on voit bien des dépôts des dépôts d'éléments enfin métallifères en fait autour là, on a les moules donc il y a différents types d'organismes qui vont habiter ces endroits et vivre en fait dans un écosystème qui est basé non pas sur la photosynthèse comme l'autre mais sur la chimiosynthèse et José va développer tout ça et à la fin bah à la fin tout ça va s'arrêter à un moment donné parce qu'il y a une éruption volcanique parce qu'il y a un tremblement de terre qui va sceller une faille et donc l'eau va arrêter de circuler l'eau ne circulera plus et donc cette source qui était si riche en vie et bien elle va s'éteindre il n'y aura plus de circulation de fluide il n'y aura plus de vie mais peut-être qu'à 100 mètres plus loin un kilomètre plus loin il y a une autre qui va se former et qui sera colonisée et donc ces oasis de vie ils ne peuvent exister que parce qu'il y a ces processus magmatiques ces processus tectoniques qui permettent en fait à la circulation de l'eau de créer ces environnements si particuliers qui sont extrêmement importants parce qu'ils permettent aussi des grands échanges de chaleur entre l'intérieur de la terre et l'extérieur de la terre et aussi des échanges d'éléments chimiques de l'intérieur de la terre vers l'extérieur de la terre donc ce sont des processus extrêmement complexes extrêmement importants pour la vie de notre planète et donc quelque chose qui se passe au niveau de la peau jeune de la terre et donc si vous voulez avoir plus sur ce projet Harmonize on va présenter avec le compositeur donc la démarche avec quelques extraits au musée 70.8 au Capucin le samedi à 15h donc vous savez les bienvenus pour discuter avec nous tous et comprendre comment cette inspiration pour moi il s'est inspiré pour faire sa symphonie c'est une symphonie merci merci beaucoup Marcia et bien j'appelle maintenant à suivre José Sarrazin qui va José qui est chercheur en écologie bintique à l'ifremer et qui va nous raconter des histoires d'oasis en péril les oasis pas dans le désert non alors effectivement on va rester dans les grands fonds marins donc moi ma spécialité c'est la biologie marine et je m'intéresse aux organismes qui vivent sur les grands fonds marins et donc on va partir ensemble donc d'abord pour vous rappeler que les océans ça recouvre 70% de la surface de la planète et sur ces 70% il y a 66% qui sont les océans profonds alors qu'est-ce qu'on entend par océans profonds à partir du moment où il n'y a plus de lumière où il n'y a plus de processus de photosynthèse on parle d'océans profonds donc dépendamment de où on va se trouver sur la planète on va parler de 200 à 300 mètres de profondeur qu'est-ce qui caractérise les contraintes de vie dans les grands fonds déjà c'est cette absence de photosynthèse donc la nourriture qui va arriver dans les grandes profondeurs va dépendre énormément de la surface ça va être ce qu'on appelle de la neige marine qui va arriver aux organismes et plus on va être profond moins il va y avoir de nourriture ensuite il va y avoir aussi la température la température est froide on va il y a la pression on va on acquiert à peu près un atmosphère tous les 10 mètres ce qui fait que déjà à 300 mètres on est à 30 fois la pression atmosphérique donc voilà c'est les contraintes avec lesquelles la vie des grandes profondeurs a à vivre donc étonnamment notre exploration des grands fonds marins humaines elle date elle est très récente au départ pour inventarier la vie des grandes profondeurs c'était les grands les grandes expéditions océanographiques comme le HMS Challenger qui était un navire britannique qui a parcouru le tour du globe vers la fin du 19e siècle qui a ramassé les premiers organismes des grands fonds 4700 espèces nouvelles pour la science ont été récoltées et c'est suite à ça qu'on s'est dit oui la vie est possible à plusieurs mètres de profondeur et il a fallu attendre quand même le début des années 60 avec l'arrivée des sous-marins scientifiques donc ici vous avez en haut le sous-marin Nautil mais le premier ça a été le sous-marin Alvin au début des années 60 pour que l'homme ait vraiment accès au paysage des profondeurs ensuite en dessous j'ai mis un ROV le sous-marin téléguidé Victor c'est des engins qu'on a maintenant qui ont été développés beaucoup plus tard qui sont des robots en fait où il n'y a personne à bord mais qui nous permettent aussi d'aller explorer les grands fonds marins donc on a commencé à explorer les grands fonds marins évidemment la plupart des grands fonds marins c'est ce qu'on appelle la plaine abyssale c'est une grande plaine assez morne qui recouvre à peu près 80% du fond des océans et dans cette plaine morne étonnamment si on creuse un peu dans l'interface sédimentaire on va voir qu'il y a une multitude d'organismes mais ces organismes sont extrêmement dispersés parce que comme je vous l'ai dit il y a très peu de nourriture en 1977 il y a une découverte qui va révolutionner en fait vraiment l'océanographie c'est la découverte justement de ces fameuses sources hydrothermales alors l'histoire dit que les géologues ont plongé avec le sous-marin Alvin dans ces zones au large sur la dorsale des Galapagos pour vérifier les hypothèses sur la tectonique des plaques et alors qu'ils s'attendaient à avoir des fluides chauds ça c'était prévu ils ont découvert des oasis de vie et là ils étaient complètement perplexes ils ont communiqué avec les biologistes en disant vous savez pas quoi on a trouvé des oasis de vie comment c'est possible s'il n'y a pas beaucoup de nourriture et tout ça et ça a pris quelques années quelques mois plutôt ou près d'une année avant que l'énigme soit résolu donc ce qui se passe c'est qu'il y a des micro-organismes donc des bactéries ou des archées qui vont utiliser l'énergie chimique de ces fluides chauds pour produire de la matière organique et ils vont devenir à la base de la chaîne alimentaire donc ces micro-organismes ils vont remplacer les algues et les plantes pour être à la base de la chaîne alimentaire et comme c'est une énergie comme l'a bien montré Marcia qui est hyper énergétique ben on va avoir un développement d'une vie extrêmement luxuriante et il faut savoir que les organismes qui vivent autour des sources hydrothermales c'est pour ça qu'on les appelle des oasis ils sont endémiques c'est-à-dire qu'ils sont vraiment inféodés à cet écosystème hydrothermal donc au cours de nos explorations on a continué pour découvrir qu'en fait le fond des océans c'est un peu comme sur la terre c'est un paysage où il y a de multiples écosystèmes je vous en ai mis quelques-uns là donc on a nos fameuses plaines abyssales en haut mais qui cette fois-ci sont recouvertes de nodules polymétalliques ce sont des espèces de galets de quelques centimètres de diamètre qui sont formés par l'accumulation de métaux autour d'un noyau qui peut être une dent qui peut être une particule et dont je vais parler un peu plus tard on a aussi des coraux profonds ces coraux profonds c'est des on va les retrouver en marge de nos continents souvent sur des reliefs parce qu'ils se nourrissent c'est des filtreurs ils vont se nourrir des particules qui vont arriver de la surface donc eux aussi dépendent du processus de la photosynthèse mais par contre à la fin des années 80 au début des années 80 on a découvert des sources froides donc ces sources froides on va les retrouver en marge de nos continents ils sont liés à l'accumulation de matière organique de tout ce qui arrive de nos fleuves de tout ça qui va arriver au fond de l'océan qui progressivement vont s'enfoncer dans la couche sédimentaire vont être dégradés par des micro-organismes et il y aura des fluides des hydrocarbures beaucoup de méthane qui va ressurgir à la surface du plancher océanique et être utilisé encore une fois comme dans les sources hydrothermales par des micro-organismes pour faire de la chimiosynthèse et donner lieu à des écosystèmes encore une fois extrêmement luxuriants et enfin une autre découverte assez étonnante qu'on a fait vers la fin des années 90 c'est que les fameuses carcasses de baleines après avoir été dégradées par des organismes nécrophages vont à un stade de leur vie produire des sulfures donc vous l'avez compris utilisées par des micro-organismes et il va y avoir un stade chimiosynthétique et ces carcasses de baleines vont devenir des oasis de vie pour plusieurs dizaines d'années donc on n'en a pas fini avec l'exploration des grands fonds parce que chaque campagne apporte son lot de nouvelles espèces même des zones qu'on connaît depuis 20 ans 30 ans on continue de découvrir des nouvelles espèces pourquoi ? parce qu'au départ évidemment on s'est intéressé aux espèces de grande taille on les organise ce qu'on appelle la mégaphone ensuite la macrophone et de plus on investit plus nos outils d'échantillonnage deviennent précis plus on s'intéresse au monde du petit et même temps on s'intéresse à des animaux qui vont être plus petits qu'un centimètre et ce jusqu'au micromètre donc on s'intéresse maintenant de plus en plus à la mégaphone et tout ça et il y a un projet qui s'appelait le Census of Marine Life recensement de la vie marine qui est terminé en 2010 qui dit qu'avec le taux de découverte actuel il y aurait de 1 à 10 millions d'espèces nouvelles à découvrir dans les grands fonds marins donc c'est énorme donc nos fonds marins c'est des écosystèmes mais c'est aussi des ressources alors on a trois on a répertorié trois grands types de ressources on a les ressources biologiques que sont la pêche qui est bien connue mais on a aussi des ressources biologiques donc chacun des organismes qui sont dans les grands fonds ont un potentiel pour pouvoir développer de nouveaux médicaments ou développer des au niveau des biotechnologies on a des ressources énergétiques le pétrole et le gaz les plateformes pétrolières sont de plus en plus profondes et on a vu avec l'accident de Deep Horizon aux États-Unis qu'aller intervenir dans les grands fonds c'est complexe arrêter une fuite de pétrole c'est vraiment compliqué parce que c'est des environnements qui sont difficilement accessibles et enfin on a aussi ce qu'on appelle les ressources minérales donc quelles sont ces fameuses ressources minérales alors il y a les nodules polymétalliques en haut qu'on a vu tout à l'heure sur la plaine abyssale qui sont des espèces de galets qui prennent des millions d'années à se former et ces galets tout comme les deux autres ressources sont extrêmement riches en différentes ressources minérales donc des métaux d'intérêt stratégique et économique on a ensuite des encroutements qu'on appelle souvent les encroutements cobaltifaires donc là on est au niveau des monts sous-marins des reliefs qu'on va retrouver au fond des océans et ces fameuses croûtes de plusieurs centimètres d'épaisseur vont aussi se former s'agglomérer autour des monts sous-marins et or ces monts sous-marins sont aussi des écosystèmes à part entière puisqu'il va y avoir plusieurs coraux des éponges qui vont venir s'y installer et qui vont attirer aussi plusieurs espèces de poissons et enfin la dernière ressource minérale répertoriée ce sont ces fameux dépôts massifs de sulfure qui sont liés à l'activité hydrothermale passée or toutes ces ressources minérales sont aujourd'hui convoitées par l'industrie minière pourquoi on en a besoin parce que ça nous sert pour l'industrie automobile l'industrie nucléaire pour nos nouvelles technologies nos ordinateurs nos smartphones mais aussi étonnamment pour ce qu'on appelle les ressources renouvelables nos panneaux solaires et nos éoliennes donc est-ce qu'on peut réellement parler de ressources renouvelables donc est-ce qu'on n'est pas en train d'être de juste changer de paradigme on utilise maintenant le pétrole et le gaz qui sont des ressources non renouvelables et on passerait à des ressources minérales qui sont également non renouvelables donc il faut savoir que pour l'instant l'exploitation minière dans les grands fonds marins en dehors des zones économiques exclusives n'a pas encore commencé et nous on travaille très fort pour conjointement avec l'autorité internationale des fonds marins qui est une autorité onusienne qui gère en fait l'exploitation de ces ressources minérales mais dans le respect de l'environnement donc on est en train de travailler de concert avec eux pour que la réglementation associée au permis d'exploitation soit la plus la plus stricte possible pour pouvoir préserver ces écosystèmes et pour l'instant il y a plusieurs pays qui ont signé un moratoire en disant attention nos connaissances sur les environnements marins profonds sont vraiment largement insuffisantes pour qu'on puisse exploiter dans le respect de l'environnement alors pour pas finir sur une note comme ça les fonds marins ça fait rêver c'est inaccessible donc évidemment collaboration avec des artistes ça amène un nouveau regard et donc je voudrais vous convier demain à une exposition qui s'appelle Abyss là où la vie s'invente en fait notre laboratoire et le laboratoire de géosciences Ali Fromard a collaboré avec deux artistes qui sont probablement dans la salle Sylvie Salmon et Valérie Schferchaud qui sont venus en résidence plusieurs fois dans notre laboratoire et qui demain on a le vernissage à midi trente demain à la BU Lettre et qui vous feront découvrir comment elles elles ont rêvé et comment elles voient notre univers des grands fonds marins voilà merci beaucoup merci beaucoup José et donc et bien maintenant j'appelle Arthur Anguard Arthur tu es doctorant au laboratoire Sacre de l'université Paris Sciences et Lettres et je te laisse la parole bonsoir à toutes et à tous merci d'être ici j'espère que vous allez bien c'est un vrai plaisir d'être avec vous ici pour cette session des micro-conférences des échappées inattendues du CNRS en compagnie du coup de José et Martia et avant de commencer je souhaiterais effectuer quelques remerciements en premier lieu à Christine Payard pour son invitation à participer à cette session à Stéphane Bourle pour sa coordination et ton accompagnement depuis le mois de janvier à Émilie Renaud pour la coordination plus générale du Festival Ressac dont on a pu bénéficier depuis plusieurs mois à Tristan Attin qui a organisé ici notre accueil à Oceanopolis avec une autre personne que je souhaiterais remercier Lorela Abénavoli artiste sonore sculptrice et amie avec laquelle j'ai l'immense chance de collaborer sur l'installation sonore Être Terre qui vous est présentée depuis mardi jusqu'à samedi au pavillon tropical en salle La Pérouse et qui donne à entendre en tant qu'Asie réelle une forme rendue audible des vibrations sismiques qui agitent notre Terre à quatre endroits en Antarctique en Alaska sur le fond de l'océan Pacifique et ici en Bretagne Mes remerciements vont aussi tout droit à Yannick et Rémi en régie ce soir à Lubin à Johan et à l'ensemble des équipes techniques qui nous accompagnent depuis plusieurs jours sans oublier Tiffen Fabio Joël Blandine Paola Cathy Marie et j'en passe l'ensemble des personnels techniques d'animation et d'administration qui rendent possible la mise en oeuvre et le partage avec les publics d'une installation comme Être Terre Pour commencer du coup je vous dirais que je suis actuellement en thèse en milieu de deuxième année au sein d'un programme dit de recherche création appelé SACRE entre un laboratoire de géologie à l'école normale supérieure et un laboratoire d'art et design à l'école des arts décoratifs à Paris Dans cette thèse j'interroge l'écoute comme modalité de connaissance en sismologie ainsi que les moyens de sa mise en culture dans le contexte des sciences de la Terre dans une perspective échosophique Alors pour illustrer ou rendre palpable ce qui se cache derrière ces mots j'aurais pu choisir de diffuser ou de partager avec vous une pièce sonore un enregistrement en audio une composition Néanmoins parce que le son ne fait pas l'écoute parce que j'aime à croire qu'une expérience vaut mille mots j'ai souhaité ce soir troquer la forme de l'exposé de la monstration contre celle d'une lecture d'une méditation et de ce qu'on pourrait appeler une écoute guidée J'espère que cette proposition saura condenser le sens et la manière dont les thèmes du festival la mue et du jour voir et écouter le monde du silence résonnent avec mon travail et mes recherches bien entendu cette expérience n'est pas obligatoire aussi sentez-vous libre de rentrer ou non dans l'écoute d'en sortir à votre guise et si vous en ressentez le besoin car ça peut arriver de sortir de la salle je ne m'en sentirai pas du tout offusqué pendant cette lecture et écoute je vous invite aussi à vous autoriser si vous le souhaitez à toucher manipuler ce qui vous entoure tant que vous le souhaitez ça va durer à peu près 6-7 minutes et ça commence ainsi c'est marrant de vouloir voir et écouter le monde du silence quand tout ce qui nous entoure semble fait pour rendre le monde silencieux quand les murs bâtis autour de nous quand les revêtements qui les couvrent quand la moquette au sol et le tissu de nos sièges quand les portes closes semblent toutes et tous construits pour atténuer les bruits et couper le lien qui unit nos oreilles à la mer au vent à la cacophonie de la ville et au brouhaha des enfants qui courent dans les couloirs d'Océanopolis quand tout semble fait pour que seule reste la parole de celles et ceux qui ont le privilège de pouvoir l'apprendre c'est marrant de vouloir voir et écouter le monde du silence quand on produit activement le silence pour voir et écouter quand on assoie nos corps sur des rangées de straponta quand on arrête de parler de murmurer de bouger et qu'on se tient immobile sitôt que la lumière s'éteint quand on tourne toutes et tous ensemble nos regards vers la scène et que chacun de nos gestes comme partie prenante d'un mouvement collectif participe par rendre muette notre qualité de foule notre qualité de corps et de matières agitées quand tout semble orchestré pour que règne la musique de l'esprit et que seul nos cerveaux aient le droit de chanter c'est marrant de vouloir voir et écouter le monde du silence quand tant des instruments si utiles à nos sciences sont produits à grand bruit et dans le plus grand éclat quand le transport du bois du métal du plastique et des corps des travailleurs et des travailleuses par bateau par avion par camion de jour comme de nuit animent battent et agitent l'atmosphère aux bien plus que quatre coins du globe quand le silicium le germanium l'arsénure et le nitrite de gallium le graphène le disulfure de molybdène matériaux semi-conducteurs à la base des transistors éléments clés de l'amplification électronique des signaux et des systèmes informatiques à la base de nos technologies de vision et de visionnage d'écoute et de réécoute de mesures et d'enregistrements sont extraits raffinés de carrière en usine de carrière en machine là-bas au loin où on ne les entend pas c'est marrant de vouloir voir et écouter le monde du silence quand les ondes sismiques infra et ultrasonores électromagnétiques que nos instruments produisent parfois en permanence n'ont rien de silencieux pour celles et ceux qui non humains matière organique et minérales sentent et perçoivent différemment pour celles et les ondes pour celles et les ondes pour celles et les ondes Sous-titrage ST' 501 Pour pouvoir voir et écouter le monde du silence, je vous propose d'entendre et d'observer un lieu et un moment où se logent et se mêlent un peu de bruit et de silence, ici et maintenant dans cette pièce. Je vous propose de profiter du silence que nous avons construit pour voir et écouter, pour amplifier les sons et les images qui peuplent nos esprits et font de nos journées des temps de rêves éveillés. Pour permettre tout cela, Yannick, en régie, va dans quelques instants éteindre le vidéoprojecteur, les lumières et les micros. Et dans une petite minute, ouvrira les portes à l'arrière de la salle. À partir de ce moment-là, ce sera à vous de décider quand rompre le silence et mettre fin à l'expérience. Je vous remercie donc beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Comment allez-vous ? Êtes-vous prêt pour les 15 minutes promises de questions-réponses ? Oui, ils le sont. Peux-tu nous mettre une diapositive qui nous met en énergie ? Et j'invite nos trois intervenants du soir. Bravo Arthur, j'ai oublié de te le dire, vous savez déjà, bravo. Une première question ? Ok, la première est la plus difficile à posséder. On va passer à la deuxième. La deuxième. Jonathan, recordman d'Europe du 20 m. Bonsoir. En fait, c'était pour faire le parallèle avec une conférence qui a eu lieu ici même cette semaine sur la pollution au plastique des océans. Je voulais savoir si vous aviez fait des prélèvements dans les profondeurs justement et étudié pour voir s'il y a également de la contamination plastique en plus bas. J'aimerais bien vous dire qu'il n'y a pas de microplastique, mais malheureusement, on retrouve des microplastiques jusque dans les grandes fosses abyssales qui sont à plus de 10 000 mètres de profondeur. Voilà, c'est le triste constat, je suis désolée. Voilà, donc on étudie, bon évidemment, ce n'est pas des formes de plastique très volumineuses, mais bon, on trouve des traces importantes dans les grandes fosses. Je voulais en fait savoir par rapport à tous les métaux rares et les métaux potentiellement utilisables dans les fonds. marins et par rapport aux grands groupes, on connaît des groupes d'énergie comme Total, EDF et autres. Est-ce qu'il y a justement des réunions qui permettent d'avancer et de se poser des vraies questions quant à la protection de ces fonds marins et par rapport aux enjeux économiques qu'il y a pour fabriquer et utiliser ces métaux rares et puis pour fabriquer tous les produits high-tech ou autres ? Qu'en est-il ? Parce qu'on parle beaucoup de protection de la Terre, de la planète. On se rend compte, c'est vrai que par rapport à la conférence de mardi, que le système économique et commercial en fait ont entraîné à abîmer notre planète Terre. Donc ce serait dommage de décaler la même problématique dans nos surfaces maritimes. Voilà, qu'est-ce qu'il en est ? Quelles sont les protections ou les cercles de réflexion pour tout ça ? En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, au niveau de l'exploitation des ressources minérales, il y a deux zones majeures. Il y a les zones économiques exclusives où là c'est le code minier de chaque pays qui prévaut. Et puis il y a tout ce qu'on retrouve en dehors de ces zones économiques exclusives, donc 300 000 des côtes, qui fait partie de la zone avec un grand Z, donc les eaux internationales. Et ce qui régit pour l'instant l'exploration des ressources minérales dans la zone, c'est l'autorité internationale des fonds marins et qui a velléité à devenir, à exploiter en fait ces ressources minérales, comme je le disais, dans le respect de l'environnement. Donc bien évidemment, à l'échelle européenne, il y a plusieurs projets européens qui se sont penchés sur ces questions d'exploitation, sur les impacts que ça pouvait générer sur les écosystèmes. On travaille quand même en dialogue avec l'industrie pour essayer déjà de comprendre ce qu'ils veulent aller chercher, de comprendre comment ils veulent aller le chercher pour voir si jamais il y a exploitation, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de mitigation de l'exploitation de ces ressources? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des zones de protection? On publie dans des journaux spécialisés qui sont dédiés aux politiques pour dire, attention, par exemple, là il y a eu un grand mouvement à l'échelle de la communauté scientifique internationale pour dire, déjà dans un premier temps, peut-on protéger les sources hydrothermales actives? Comme je le disais, on retrouve des espèces qui sont endémiques, qui sont de grande taille, qui sont magnifiques. Donc est-ce qu'on ne peut pas lancer un mouvement pour protéger ces zones actives? Donc ça bouge beaucoup et ce qui a initié au cours des années ce dialogue avec l'AIFM, avec les industries, il y a quand même un mouvement, on voit des changements. Là, il y a un moratoire à l'échelle internationale pour l'exploitation de ces ressources minérales qui dit moratoire de 10 ans, mais quand même, on avance, et qui dit que nos connaissances actuelles sont insuffisantes pour pouvoir prédire les impacts, pour pouvoir dire où on pourrait avoir des zones de protection. Et donc, on a un peu ralenti l'impact, en fait, des lobbies industriels. Et il y a certains gros industriels qui sont, bon, après, il faut voir ce que ça veut dire, mais en tout cas, qui se sont penchés en faveur de ce moratoire. Voilà ce que je peux vous en dire. Bonsoir, merci pour vos différentes présentations. On parle beaucoup du réchauffement climatique et des effets que ça a au niveau de la mer, enfin sur Terre et dans l'atmosphère notamment. Et je voulais savoir si vous avez constaté des effets également dans les abysses à plus de 6000 mètres. Est-ce que ça se réchauffe également ? Voilà. En fait, au fond, pas tellement que je sache. Les températures sont très basses, donc à 6000 mètres. Ce qu'on constate, c'est l'augmentation de la température de surface des océans. Mais à 6000 mètres, on est toujours autour d'un degré très proche, vraiment. C'est très froid. Et assez constant et assez stable. Donc, au niveau de température, pas tellement dans les grands fonds. Si je peux rajouter quelque chose, il faut dire aussi qu'il y a très peu de sites qu'on suit depuis plusieurs années. Donc, c'est difficile de voir comment ça évolue, même si c'est des dixièmes de degré de température. On a des systèmes pour étudier les grands fonds qu'on appelle les observatoires, où là, on va mettre des capteurs et où on va suivre l'évolution de son environnement. Mais les observatoires, déjà, il y en a très peu, sur très peu de zones. Et ces observatoires, ils ont à peine dix ans. Donc, en dix ans, on n'est pas capable de… Déjà, on ne connaît pas la variation naturelle de ces paramètres de base. Oui, vous avez commencé à exposer en nous disant qu'il y avait des émanations hautement toxiques. Et après, le paradoxe, c'est l'oasis de vie extrêmement prolifique, extraordinaire. Alors, ça marche comment, ça ? Parce que hautement toxique, ça veut dire que ce n'est pas la photosynthèse et qu'il y a un autre système, c'est ce que vous avez dit, qui est ultra efficace, c'est ça ? C'est ça. Qui utilise ces émanations hautement toxiques, qui arrive à les maîtriser, c'est ça ? Alors, elles sont toxiques parce qu'il y a le lessivage, si on peut dire, des roches. Et donc, ces fluides, quand ils ressortent, ils circulent en profondeur. Et quand ils ressortent, ils sont très chargés en métaux de divers types. Ils ont des pH qui sont très, très basses et souvent très acides. Et donc, c'est très corrosif et c'est du très chaud. Dans les fameuses fumeurs noires, on a cette exubérance de vie. Et donc, c'est de la chimiosynthèse, en fait, qui va se produire. Donc, c'est un autre type de fonctionnement. Et là, je passe une fois une chose qui est en biologie. Oui, donc, déjà, bon, il y a des gradients dans cet environnement-là. Donc, les fumeurs noirs, ce n'est pas là où la faune vit, déjà. Il y a certains micro-organismes qui sont capables de vivre à très haute température. Mais la faune des sources hydrothermales va plutôt vivre dans les eaux moirées que Marcia vous a montrées. Donc, là où, on va dire, la toxicité est moindre. Par contre, vous avez raison, c'est des organismes qui sont adaptés au niveau de leur ADN, au niveau de leur physiologie, à ces environnements extrêmes. Et autant la faune est abondante, on a très peu d'espèces. Donc, il y a très peu d'espèces, en fait, qui arrivent à vivre dans cet environnement contraignant. Mais ceux qui y arrivent, y arrivent très bien, comme vous pouvez le voir, par l'exubérance de la faune. J'ai une deuxième question tout à fait différente à vous poser. Vous avez fait remarquer aussi, et je l'avais déjà lu, que, oui, on connaît beaucoup moins le fond des océans que les abysses, que la surface de la planète Mars. Et pourquoi ? Et puis, bon, probablement parce qu'on propose des moyens nettement supérieurs pour aller sur Mars. Et qu'est-ce qui pousse l'homme à aller sur Mars, alors qu'on ne connaît pas bien le fond des océans et que ça a l'air extraordinairement intéressant ? C'est une excellente question. Moi, je me la pose assez souvent. Mais, en fait, ce qui arrive, c'est que, sur Mars, quand on envoie les sondes qui vont orbiter la planète, on peut imager directement la surface. Sur Terre, il y a les océans. Donc, les océans, ils fonctionnent, en fait, comme une cache. Et donc, je vous ai montré, dans une diapo, un modèle. Et ce modèle de la topographie du fond océanique, il est fait à partir des données de satellites. Et ce sont des données du champ de gravité de la Terre, du champ de pesanteur de la Terre. Et on peut, par des calculs très savants, à partir, donc, des données du champ de gravité, on peut déduire la morphologie approximative du fond océanique. Et c'est pour ça qu'on a une vision un peu floue de la topographie du fond. Par contre, pour aller mesurer réellement la topographie du fond, il faut aller avec les navires. Il faut aller avec les navires, il faut sonder avec des instruments acoustiques. Donc, on a le temps d'aller-retour de notre signal. Et donc, du coup, on a la morphologie du fond. C'est la deuxième carte que je vous ai montrée. Et c'est extrêmement coûteux en temps. Et ce sont des moyens coûteux aussi, parce qu'il faut aller avec les navires. Ce sont des navires, des grands navires, avec des équipes scientifiques. Et donc, du coup, il y a des zones qu'on connaît bien, mais c'est des timbres postes. Et donc, tout le reste, on pense, enfin, on a une idée de la morphologie, mais on ne peut pas aller directement les étudier. Et quand on va échantillonner et obtenir les roches, c'est encore plus petit. C'est encore plus petit, c'est encore plus localisé. Et donc, on a des échantillons ponctuels comme ça. On connaît les sorties de re-thermal, mais il y a des zones où on ne sait pas s'il y en a, parce qu'on n'a pas été. Donc, c'est un peu le problème, si on peut dire, et le défi d'aller effectivement étudier ces zones. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et voilà, il faut un effort conjugué, en fait, de différentes disciplines pour vraiment pouvoir étudier des procédures dans le détail. Voilà. Je peux ajouter, il y a un gros programme international qui s'appelle Cibed 2030, qui vise la cartographie de nos fonds océaniques à des échelles froides de 100 m par 100 m d'ici l'année 2030. Donc, avec un effort international, parce que comme le dit Maya, il faut envoyer des bateaux, il faut envoyer... Une ultime question ici par Madame Payard. En tout cas, je voulais vous remercier tous les trois. Je voulais remercier vraiment Arthur pour vraiment cette sonorité poétique et cette sonorité des mots qui nous a vraiment transportés dans un monde des mots sensibles et des mots du silence, en fait, malgré qu'il y ait des mots. Et puis, de ce silence, de la nuit. Et en même temps, on sait que ce monde-là, sous-marin, il est aussi avec plein de vie, mais aussi avec quand même une lourdeur silencieuse, quand même, d'y avoir une lourdeur. Et moi, je voulais savoir, par rapport à toi, qui découvre un peu ce monde organique, ce monde, disons, aussi vivant, parce que tu as de toi, tu travailles tout sur des sons qui sont des sons de la sismique. Mais toute cette vie dont tu as parlé, par exemple, José, et puis aussi d'être à Oceanopolis, émettre des sons de la sismique océanique, qu'est-ce que c'est pour toi, maintenant, cette découverte de ce monde du vivant, en fait ? À toi, Arthur. Non, mais comment tu le perçois ? Ça m'intéresse, parce qu'en fait, tu nous as parlé de ce monde, en étant à Oceanopolis, et j'aimerais savoir toi, comment maintenant, tu le perçois, ce monde du vivant, dans les grands fonds, parce qu'en fait, toi, dans Être Terre, on a la Terre, on n'a pas le vivant. En tout cas, on l'entend, mais après, il est là. Je voulais juste savoir si tu avais une autre vision, maintenant que tu avais passé une semaine à Oceanopolis. Non ? C'est question piège. Pas du tout. C'est que tu nous fais vivre des impressions. Non, c'est à toi de nous donner les tiennes aussi. Je n'ai pas grand-chose, en fait, à répondre à ça. Je pense que la question, ce qui est beau dans le travail d'écouter les ondes sismiques qu'on fait et qu'on propose, c'est que c'est quelque chose qui est contenu dans le son. Le son, il vient toujours d'une activité. C'est toujours quelque chose qui bouge, des choses qui se rencontrent. C'est toujours une relation entre des matières qui va produire quelque chose qui peut être du coup une onde acoustique et qui va donner du son. Donc, le son, c'est peut-être un peu conceptuel, mais pour moi, il contient une rencontre du coup avec de l'énergie et donc une forme qui peut, en tout cas dans sa rencontre, qui contient de la vie au sens d'une énergie, de quelque chose qui bouge, quelque chose qui met en mouvement. Et donc, vis-à-vis de cette question-là, on va dire que de manière générale, l'écoute de... Moi, j'ai fait une formation de géologie. Donc, l'écoute des ondes sismiques, moi, ce que ça m'a apporté, c'est principalement que ça a rebattu complètement les cartes de ce qu'on définissait comme vivant et que c'est une histoire des sciences bien particulière qui lui a donné naissance. et que moi, quand j'écoute la Terre, j'ai le sentiment de discuter avec une matière vivante. Et sur la question des fonds des océans, ce que je trouve assez joli, c'est que le fait d'aller écouter, en fait, ça pose deux questions. La première, c'est que le fond des océans ne sonne pas comme à d'autres endroits. C'est un nouveau paysage que je découvre et qu'on découvre et qu'on me propose de découvrir tous et toutes ensemble. et que moi, c'est ce que j'ai cherché et aussi à exprimer à travers ce texte, c'est que ça anime aussi une question d'aller écouter « Le fond des océans, ce n'est pas gratuit ». Et à chaque fois que je le fais, je m'interroge sur est-ce que ça a du sens de le faire et quel est le coût finalement de ma curiosité. et voilà. Bravo, merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de cette micro-conférence et de cette échappée inattendue du CNRS. Merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Il me reste avant qu'on ne se quitte deux choses à vous dire. tout d'abord remercier tout à fait chaleureusement Oceanopolis de nous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Et puis le Festival Ressac aussi d'avoir inclus, inséré trois échappées inattendues dans sa programmation cette année. Merci beaucoup. Christine qui est là, qui représente le Festival Ressac et le Festival Ressac sur l'entier. Et justement, pour finir, je souhaiterais, je dois donner la parole à Christine, sans nom, pour le programme de demain. Oui, en tout cas, on remercie vraiment Oceanopolis de nous accueillir, le CNRS et puis en tout cas pour faire les micro-conférences et puis toute l'équipe de Ressac et toute l'équipe technique qui nous aide beaucoup et puis à la mairie énormément. Après, bien sûr, tous nos partenaires, la DRAC, le Finistère, le département, la région et puis, voilà, énormément de monde et je vois que vous êtes tous là. Alors, ce que je voulais vous dire moi tout de suite, c'était surtout que je viens de le dire, il y a la micro-conférence demain qui continue à... Ce n'est pas celle-là. Non. Ah, c'est la prochaine. J'étais un peu troublée. Bon, alors, excusez-moi, je continue. Je dis, c'est bizarre, ce n'est pas du tout celle de demain. C'est la prochaine. Alors, moi, je vais vous parler du Festival Ressac. Je laisserai après Céline continuer si tu veux bien. Alors, demain, vous avez la suite. Ça, c'est gratuit pour le Festival Ressac comme ici. Donc, demain matin à 8h, si vous êtes prêts à être debout, il y a une thèse qui est soutenue en arts et sciences. Tout ça, c'est la fac Ségalène, donc à la fac dans la salle Moro. Une thèse en arts et sciences sur le cri des Inuits. Comment faire pousser un cri qui a été présenté à la femme tout à l'heure où j'étais, c'était extraordinaire. Et puis, demain, il y aura l'explication scientifique de ce travail de recherche. Ensuite, on aura une micro-conférence du CNRS qui explorera le thème générique du Festival LAMU, c'est-à-dire, ça s'appellera du paysage à la peau, exploration des frontières de LAMU, avec trois intervenants aussi. Et on mêlera scientifiques et artistes encore une fois à 11h30 à Salimorou, donc 12h30 à 12h15, bien entendu. Ensuite, il y a le vernissage à 12h30. de l'expo à la BU Lettres, comme je le disais, à 12h30 pour l'expo Abyss, là où la vie s'invente, donc avec deux artistes qui ont fait des résidences à Yves-Romère qui sont là, juste là, les bras. Donc, je vous invite chaleureusement à venir boire un coup et discuter. Et ensuite, il y a un débat grand format du CNRS avec les trois chercheurs et ça sera aussi un super débat sur l'art et science. Voilà, parce qu'on a vraiment envie d'avancer sur cette approche très particulière de mêler les artistes et tout de suite. Un débat ensuite avec le réseau transversal des réseaux à Ré-Science. Donc, après, à 17h30, jusqu'à 18h30. Et le soir, on a donné carte blanche au Master de Management de l'UBO qui nous fait une soirée agitée des quatre saisons de la MU. Voilà, donc à voir, il y aura plein de choses, il y a de la danse, il y a de les spectacles, il y a plein de choses à voir. Et ça, c'est au Clouse à partir de 19h. Voilà. Et samedi, surtout aussi, les Capucins avec de la danse de 14h à 22h, de la danse à 13h avant, à la PAM, des conférences, être une autre sur les palourdes à Venise. Et puis, voilà, ça continue avec Vol, aussi, une exposition sur Brest, démolition de Brest. Et puis, plein d'autres choses. Regardez le programme de Ressac. Et merci à vous, en tout cas, d'être là pour Ressac et pour les échappées inattendues du Seine-Ress. Donc là, c'est la parole à Célie. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour cette belle échappée inattendue. Ravie, en tout cas, d'avoir partagé ce moment tous ensemble. Et pour clôturer, moi, je vous convie à la prochaine conférence de Sanopolis. Donc, c'était la conférence de Sanopolis, Christine. Donc, ce sera le 2 avril, donc à 20h30. et là, le sujet sera, on parlera océan, bien sûr, et on parlera de l'érosion côtière et de la submersion marine dans le Finistère, du constat à l'action. Et on accueillera, en fait, quatre intervenants qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps et travaillent également, alors, pas que sur le volet recherche, mais associent finalement les collectivités, l'ensemble des acteurs dans les territoires pour, justement, passer à l'action. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée et je vous remercie encore pour votre présence. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.